Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille-Métropole. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marilène Patou-Mathis. Bonjour Marilène. Bonjour. Bonjour Marilène Patou-Mathis, c'est préhistorienne, spécialiste des comportements des néandertaliens et des sains, également directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique, au CNRS, rattachée au département préhistoire du Muséum national d'histoire naturelle. Marilène, vous venez de publier « L'homme préhistorique est aussi une femme » aux éditions à l'arrêt. Alors, qui sont les néandertaliens et les sains et qu'ont-ils en commun qui vous ont donné envie de mener vos recherches sur ces deux populations ? Alors, déjà, je voudrais préciser qu'il y a une toute petite erreur parce qu'au niveau de la préhistoire, moi je suis spécialiste des néandertaliens et des premiers hommes modernes, c'est-à-dire nos ancêtres directs, c'est-à-dire les Cro-Magnons. Les sains, c'est un peu autre chose, j'ai eu la chance de vivre une expérience extraordinaire, c'est de vivre pendant trois mois avec eux dans le désert du Calary. Donc, je connais un peu les sains, mais ce n'est pas du tout dans mon répertoire quotidien de mon travail. Voilà, en tant que préhistorien, parce que les sains du Calary, les Bushmen sont encore, c'est les derniers peuples chasseurs-cueilleurs qui existent dans le monde, donc ils sont toujours vivants, mais c'était pour essayer de comprendre un peu l'autre qui vit différemment de nous en tant qu'hommes et femmes d'un milieu occidental, donc avec un autre système de vie, l'industrialisation, etc., parce que là-bas, c'est vraiment encore des peuples qui vivent de la nature dans la nature. Donc voilà, mais ce n'est pas par rapport à mon travail, notamment dans mon livre, les humains préhistoriques, c'est vraiment des humains qui ont vécu, on va dire, ceux qui nous intéressent entre 400 000 ans et 10 000 ans pour ce qu'on appelle le paléolithique, la période où nous étions des chasseurs-cueilleurs nomades, et aussi le néolithique, où là, nous sommes devenus des pasteurs, des agriculteurs et des sédentaires. Donc voilà, c'est cette grande période qu'on appelle la préhistoire. D'accord, et les sains sont toujours des chasseurs-cueilleurs ? Malheureusement, voilà, moi j'ai fait ce voyage il y a longtemps, j'étais très jeune, je n'étais pas encore rentrée au CNRS, c'était en 1986, et il y avait encore quelques groupes. Malheureusement, comme ils sont dans des régions très riches en minerais, de toute nature, on les a délocalisés et relocalisés dans une espèce de réserve, et malheureusement, ils disparaissent de plus en plus de la planète en tant que culture, c'est devenu des acculturés. D'accord, c'est la même chose qui s'est passée aux États-Unis, avec les Indiens, etc. etc., mais dans plein d'autres régions du monde. Alors, en préparant cet outre, tiens, mais on vient d'en parler à l'instant, j'ai vu que les sains pratiquaient les langues acliques du groupe Kouissan. C'est quoi les langues acliques ? Et quels sont les éléments qui permettent aux chercheurs de dire que les sains parlaient les langues acliques à cette époque, alors que bien évidemment, personne ne les entendait à ce moment-là ? Oui, mais là, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on dit maintenant, c'est-à-dire qu'on connaît les Kouissans depuis des périodes historiques, et tout le monde sait que les Kouissans, ils ont un langage aclique, c'est-à-dire qu'ils font comme ça, des sons devant des mots, donc ils sont vivants. Donc là, moi, je ne parle pas d'eux en tant que fossiles. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est les fossiles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du périodétique. Donc les sains, c'est comme d'autres peuples, d'autres peuples en Amazonie, par exemple, les Indiens d'Amazonie et tout ça, bon, ils ont des langages, des dialectes, mais ça, c'est les ethnologues qui travaillent sur ces peuples-là. Donc, parce que moi, c'est des peuples fossiles, et là, on n'a pas, on ne sait pas, par exemple, on sait qu'on peut mettre en évidence qu'ils avaient un langage articulé, comme nous, mais on ne peut pas dire quel était leur langage, leur langue. Est-ce qu'il y avait des dialectes et tout ça ? Pour l'instant, on ne peut pas le mettre en évidence. D'accord. Alors, ce qui m'a attiré dans votre livre, c'est ce que j'ai trouvé comme représentation féministe, et en tous les cas, un livre voulant s'attacher à la cause féminine. La première journée internationale des femmes, qui est issue des luttes en Occident et aux États-Unis, a été célébrée la première fois en mars 1911, donc c'est quand même pas très ancien. Simone de Beauvoir écrivait « Toute l'histoire des femmes a été faite par les hommes ». Et j'ajouterai, tant que les lapins n'auront pas d'historien, ce sont les chasseurs qui écrireont l'histoire. Alors, pourquoi ce livre ? Pourquoi ce titre ? C'est un parcours depuis quelques années sur lequel je m'intéressais, c'est déjà la différence entre eux et nous. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait de voir, c'est la construction de l'image de l'autre. Et de l'autre, j'avais travaillé aussi sur justement tout ce qu'on a créé au XIXe siècle sur le racialisme, la catégorisation des races. Toute cette méthode anthropologique a été très néfaste, évidemment, puisque ça a entraîné beaucoup de malheurs. de montrer, j'avais beaucoup travaillé sur ce sujet et j'avais mis en évidence qu'il y avait eu, au moment du XIXe et début XXe, des gens mélangés un peu. C'est-à-dire qu'ils disaient, les hommes préhistoriques, c'est très ancien, et les derniers chasseurs-cueilleurs dont on vient de parler, par exemple, les sannes, sont donc des hommes préhistoriques. Il y avait cette négation, cette infériorisation. Et moi, ce qui m'intéressait dans ça, c'est de voir comment tout ça s'était construit. Et je me suis aperçue dans ma recherche propre, c'est-à-dire de travaillant sur des… Là, à partir des fouilles archéologiques, de sortir du matériel archéologique, à partir de ça, d'essayer de comprendre le mode de vie de ces humains anciens, de nos ancêtres. Et je me suis aperçue que les préhistoriens du XIXe siècle, parce que la préhistoire, c'est une discipline jeune, qui apparaît au XIXe siècle, en Occident, notamment en Belgique, en Angleterre et en France. Et donc, les premiers préhistoriens étaient tous des hommes, évidemment, puisque la structure sociale de l'époque, c'était une femme qui était subordonnée, puisqu'elle n'avait pas de reconnaissance même légale. Elle était toujours sous la tutelle de son mari, de son père d'abord, de son mari, si le mari meurt, de son fils. Bref, elle n'avait pas vraiment de place dans la société, sauf dans la sphère domestique. Ce qu'ont fait ces premiers préhistoriens, quand ils ont commencé à essayer de comprendre comment vivaient nos ancêtres, ils ont calqué leur société, leur modèle, leur structure sociale sur ces sociétés. Et donc, de ce fait, la femme était quasiment inexistante. D'ailleurs, on dit l'homme préhistorique. Pourquoi l'homme préhistorique ? On pourrait dire les humains. Mais maintenant, tout le monde a toujours dit l'homme préhistorique, comme s'il n'y avait pas de femme. Et c'est très grave, parce que c'est comme si, en fin de compte, dans l'évolution de l'humanité, moi je suis une évolutionniste, c'est-à-dire que, si vous voulez, pour moi, il y a toute une évolution à la fois biologique, on a parlé tout à l'heure des Nondertaliens, qui sont des cousins très proches, et à la fois culturels. Donc, dans ces évolutions, c'est comme si la femme n'avait pas participé du tout à cette évolution de l'humanité. Donc, c'est très, très grave. Et j'ai essayé dans mon livre de montrer comment s'était construite cette image d'infériorité de la femme, d'abord par ce que j'appelle par ordre divin, puisque dans les textes sacrés de toutes les religions du salut, donc la femme est toujours inférieure, soit elle n'existe pas, elle n'est jamais sujet, de toute façon, c'est toujours par rapport à l'homme. Et comme je dis, ça a été écrit par des hommes pour des hommes. Et elle est vraiment, je cite plein d'exemples de passages de la jeunesse, par exemple, qui montrent vraiment la considération d'inférieur. Et après, au XIXe siècle, au moment où l'après-histoire prend naissance, on a une nouvelle construction, ça va être l'infériorité, donc des races, tout à l'heure on en parlait, ce qui n'a pas de sens, les races n'existent pas. Et donc, les femmes, par nature, c'est-à-dire par leur biologie, en quelque sorte, elles étaient inférieures. On a mesuré les crânes, etc. Donc, je montre que cette construction a beaucoup influé, justement, sur le fait qu'on a invisibilisé complètement les femmes, les premières femmes, les femmes dans ces sociétés préhistoriques, elles sont invisibles. Et c'est ça qui était intéressant pour moi, c'est de montrer la construction de l'invisibilité de ces femmes pour pouvoir la déconstruire et proposer autre chose à partir du matériel archéologique, c'est-à-dire à partir de bases scientifiques, et pas d'avoir des préjugés, présupposés, etc. Non, là, on parle du terrain, du matériel, et on essaie de reconstituer la position à ces époques-là, est-ce qu'il y a une division sexuelle du travail, est-ce qu'il y a une infériorité des femmes, etc. Vous voyez, c'était ça ma démarche, c'est la construction de mon livre. Cette masculinisation s'est poursuivie, mais plus juste relativement récemment, avec la déclaration des droits de l'homme, où on parle des hommes, mais à aucun moment on ne va parler des femmes. Alors qu'en plus, pendant la Révolution, il y a quand même Olympe de Gouges, qui a fait, pas des citoyens, mais aussi des citoyennes, et en fin de compte, on ne l'a pas écouté, on lui a même coupé la tête. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a perduré dans l'esprit de beaucoup, pendant très longtemps, que de cette infériorité, le côté vraiment mineur, au sens presque même juridique, de la femme, des femmes mineures dans la société. Je vais recevoir prochainement René Dredin-Soussan, qui a dirigé le Dictionnaire des femmes marseillaises, et qui a aussi beaucoup travaillé sur le rôle des femmes pendant la guerre, leur comportement dans les camps de concentration, leur participation à la résistance, et là aussi le rôle des femmes a été souvent remarquable, qui a été souvent mis sous le boisseau. On a parlé des hommes, on a parlé très largement de Jean Moulin, mais on n'a pas parlé de toutes ces femmes qui participaient à comporter de la propagande, mais aussi des armes, et qui participaient à mettre à l'abri des personnes qui étaient recherchées. On est toujours dans cette pression patriarcale, et je ne sais pas quand on va réussir à en sortir. Mais pour revenir à vos travaux de recherche, quels sont les nouveaux outils dont vous disposez pour mener vos recherches ? Jusqu'il n'y a pas très longtemps, c'était seulement l'observation visuelle qui vous permettait de poser des hypothèses. Qu'est-ce qui a changé ? Alors déjà, pour expliquer à nos éditeurs, la préhistoire, l'archéologie en général, si vous voulez, c'est quelque chose, c'est au départ, c'est du terrain. C'est-à-dire qu'on va faire des fouilles archéologiques. Par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé en Crimée. On va faire des chantiers de fouilles, on sort du matériel. Et ce matériel, c'est quoi ? Ce sont des restes humains, bien sûr. Pas toujours, mais des restes humains. Des restes d'animaux, les outils taillés. Voilà, on refait les structures de campement. Donc, on a ce qu'on appelle, nous, du matériel archéologique qui permet d'être… Par contre, il faut qu'on fasse parler. Et donc, notre travail en laboratoire, c'est la deuxième étape, c'est d'analyser ce matériel. C'est comme ça que je peux vous dire, par exemple, que des Néandertaliens chassaient le renne, chassaient le mammouth, etc. Ça, c'est ce qui est… Mais on va plus loin. C'est-à-dire que maintenant, en plus, on étudie, si vous voulez, ce matériel pas seulement avec l'œil, c'est-à-dire que ce soit l'œil nu ou le microscope, parce qu'on fait beaucoup de microscopes, etc., mais aussi avec, par exemple, des outils plus sophistiqués, comme la biogéochimie. C'est-à-dire que ça, c'est-à-dire on va rechercher des éléments qui sont des éléments de traces et tout dans les ossements humains pour retrouver, par exemple, l'alimentation. C'est-à-dire qu'on peut dire, à partir de ces analyses, que le squelette qu'on est en train d'étudier, il a mangé, quel était son régime alimentaire majeur. Ça, c'est des choses nouvelles. Et bien entendu, l'ADN. Maintenant, nous avons la chance de pouvoir faire sur les fossiles de l'ADN ancien. Donc, grâce à cet ADN, on peut notamment lever le voile sur certains squelettes, parce que la difficulté que nous avons, des fois, c'est que les squelettes humaines ne sont pas forcément bien conservées. Donc, il est très difficile, pour revenir à notre sujet, très difficile de séparer, de voir si c'est un homme ou une femme. Parce qu'on n'a plus le bassin, par exemple, c'est très abîmé, etc. Et donc, là, ce travail est important et va nous permettre de dire si c'est vraiment, avec l'ADN, vraiment une femme ou un homme, puisque nous sommes XX les femmes, XY les hommes, donc l'ADN nucléaire nous permet de savoir. Et ça, c'est très intéressant. Parce que dans beaucoup de cas, on n'avait pas ces indications, c'était abîmé, et donc on ne savait pas si c'était un homme ou une femme, le squelette. Et on regardait le mobilier funéraire, ce qu'on appelle, c'est ce qui était associé dans la sépulture à ces personnes. Et systématiquement, quand c'était des armes de chasse, ou quand c'était des armes, tout court, on disait que c'était un homme. Et là, on a eu des surprises. Parce qu'on a fait l'ADN sur certains, et on a découvert que ce n'était pas du tout des hommes, que c'était des femmes. Donc, on a découvert que certaines femmes dans certaines sociétés préhistoriques chassaient. On a découvert que certaines femmes étaient des guerrières, notamment la célèbre guerrière viking, donc chef de guerre même. Donc, si vous voulez, tout ça a favorisé une meilleure détermination et donc renforcé là des hypothèses. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important, qui nous a beaucoup aidés. En travaillant avec ces nouvelles techniques d'investigation, on peut aller plus loin. Par exemple, pour le régime alimentaire, on n'a pas vu qu'il y avait de différences entre le régime alimentaire des hommes ou des femmes. On va le voir apparaître plus tard, vers la fin du néolithique et même dans les périodes historiques. On sait très bien que souvent, les garçons, on leur donnait plus de viande que les filles. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu d'immorphisme sexuel très accentué. Et donc, là, tout ça, vous voyez, renforce, permet en tout cas de proposer des hypothèses beaucoup plus argumentées. Et là, voilà, un autre cas, on avait dans la tête des présupposés en disant si c'est des squelettes robustes et tout, ce sont des hommes. Et pas du tout. En fin de compte, quand on a fait l'ADN, là aussi, on a eu d'ailleurs des choses très amusantes où l'homme de menton, c'est un homme qui vivait il y a 24 000 ans, et en fin de compte, c'est une dame du cavillon. C'est-à-dire que c'était une femme parce qu'elle s'était trompée. Et donc, c'est intéressant de voir que ces critères-là, qui étaient des critères au départ anthropologiques, mais en réalité avec un peu de présupposés, donc robustes, c'était homme. Ben non, parce qu'au paléolithique, les femmes étaient très robustes et qu'il n'y avait pas de différence au niveau de la taille, du poids aussi importante qu'il y a eu pendant les périodes historiques. Donc, vous voyez, c'est des choses qui nous permettent d'avancer, de constater que dans les sépultures, ce qu'on avait dans les tombes, mais nous, c'était sépultures, qu'il n'y a pas de différence dans la richesse de ce qui accompagne le défunt dans les sépultures masculines ou féminines. Ça, c'est une donnée importante. Ça montre qu'au niveau statut social, il n'y avait pas un inférieur, les femmes n'étaient pas inférieures ou supérieures aux hommes, qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus équilibré. Donc, vous voyez, il y a plein maintenant d'indices qui nous permettent quand même d'avancer sur une vision beaucoup moins binaire, c'est-à-dire où c'est nous qui genrons, en fin de compte. C'est nous qui avons inventé au niveau culturel le genre. Le sexe féminin et masculin, ça existe. C'est biologique. Mais par contre, le fait de dire telles activités, c'est féminine, telle autre, c'est masculine, ça, c'est nous. C'est culturel. Et on voit très bien que dans ces périodes anciennes, on n'a pas du tout ce que c'était très genré, très coupé, très dichotomique entre les hommes, les femmes au niveau des activités. D'accord. Vous parliez de conservation de ces restes humains, mais aussi de tout le matériel qui était dans ces cultures. et est-ce qu'il y a, comme pour les animaux, est-ce que vous avez trouvé des corps humains congelés ? Alors là, malheureusement, non. On n'a pas, c'est dommage, là, on a trouvé beaucoup d'animaux, beaucoup de mammouths, mais on n'a pas du tout trouvé d'hommes ni de femmes. On n'a absolument pas trouvé de squelettes humains, enfin de corps humains congelés pour ces périodes anciennes. Après, on a aussi tout ça, mais c'est plus récent. Mais en tout cas, pour nous, pour la période ancienne, on n'a absolument pas découvert. Peut-être que ça viendra. Voilà, on aura peut-être un jour une découverte. Mais pour l'instant, on n'a pas du tout découvert de cadavres congelés. Si, s'il y avait des animaux, il y avait forcément des hommes, des femmes à côté. Oui, mais il est possible que dans ces régions-là, parce que là, les animaux congelés, c'est en Sibérie, donc, à certaines périodes, il n'y avait pas beaucoup d'humains qui vivaient. Donc, comment dire, la probabilité, si vous voulez, de découvrir un humain, elle est très faible. Alors que les animaux, il y a des grands troupeaux de mammouths, il y a des grands troupeaux d'animaux. Donc, qu'on en trouve plus, ça me paraît normal. Oui, mais peut-être que des hommes partaient à la poursuite de ces troupeaux. Oui, mais ils n'avaient pas besoin d'aller dans le nord de la Sibérie. Chez nous, en Europe, c'était extraordinaire, il y avait des grands troupeaux partout, il n'y avait absolument pas de problème pour trouver du gibier. Ce sont des peuples assez nomades. Alors, nomades, ça ne veut pas dire que tous les jours, ils partaient avec l'embaluchon. Nomades, c'est-à-dire deux fois dans l'année, ils se déplaçaient, soit en montée en hiver et descendaient dans le sud et puis, pendant la belle saison, ils montaient un peu plus dans le nord. Donc, c'est pour ça mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fin de compte, ils occupaient donc tous ces grands territoires et il y avait beaucoup de gibier. Donc, il n'y avait pas de problème. Les gens s'imaginent aussi que pendant ces périodes, c'était à peu, il n'y avait pas de gibier, c'était la survie. Non, ils vivaient, ils ne survivaient pas. Et nous sommes là. Donc, c'est la preuve qu'ils ont bien su s'adapter à l'environnement. Ce qui veut dire qu'à cette époque-là, existait un équilibre entre les ressources et le prélèvement des ressources. Exactement. Il y avait plus de ressources que d'habitants. Là, il n'y avait pas de problème d'alimentation. D'ailleurs, sur les ossements, on a peu de stress alimentaire qui est marqué parce qu'on fait beaucoup de paléopathologie. On observe les maladies sur les ossements. Ce qu'on a comme pathologie assez fréquente, par contre, c'est un problème de calcium, notamment pendant la croissance. On a des fois, on voit qu'il y a un petit peu de déficit en calcium, ce qui est un peu normal puisque le calcium, il n'y a pas beaucoup dans les ressources sauvages parce qu'à cette époque-là, ce ne sont que des ressources sauvages. C'est-à-dire que vous tirez tout de la nature. Ces humains sont dans la nature et vivent de la nature, grâce notamment aux animaux et aux végétaux. Mais aux animaux, ils vont même pouvoir se bêtir, etc. On a des traces comme quand ils s'habillaient, ils prenaient les peaux pour faire des vêtements et tout ça. Donc, c'est très important, cette relation entre les deux et il y a une espèce de don contre don, si j'ose dire, entre les deux. On n'a jamais, dans notre matériel, dans nos sites archéologiques, on n'a pas de massacre d'animaux. Ça n'existe pas. Il y a les prélèves dans la nature ce dont ils ont besoin. Donc, ils ne vont pas prélever plus, ils ne vont pas tuer pour tuer. Donc, on a une relation complètement différente de ce qu'on peut envisager plus tard à certaines périodes ou encore maintenant, dans certains cas. Donc, ça, c'est aussi intéressant, cette relation. C'est pour ça que dans l'art pariétal que tout le monde connaît, la grotte Chauvel, la grotte Lascaux, c'est essentiellement, essentiellement, donc, des animaux. Et ce qui est très intéressant pour revenir au sujet des femmes, de la préhistoire, c'est que dans les représentations humaines, elles sont très, très, en nombre très, très restreintes par rapport aux représentations des animaux vraiment qui sont dominants. Ce sont 80 à 90 %, ce sont des femmes qui sont représentées. Des silhouettes féminines, des vulpes, toutes les petites statuettes. Il y a énormément de petites statuelles qu'on appelait des Vénus parce que c'est les hommes qui ont regardé ça, ils ont appelé ça Vénus, évidemment. Et donc, on a beaucoup de féminins. Donc là, c'est aussi intéressant pour nous donner la place de la femme dans ces sociétés parce que c'est une grande partie de l'art qui représente des humains. c'est quelque chose de féminin, c'est la femme, soit symbolisée par la bulle ou des silhouettes ou des statuelles. Ça veut dire qu'elle a un statut important dans le clan, dans la tribu. Et ça, c'est une donnée, là aussi, qui nous permet de voir que ces sociétés, il n'y avait pas la dominance déjà de l'homme. les femmes avaient leur place parce qu'à cette période, la seule chose dont on est sûr, c'est que l'enfant sort du monde de la mère. Le père, c'est une autre histoire parce que là, on n'est pas à cette période-là, ce n'est pas papa, maman et les enfants. C'est un clan, une tribu et à l'intérieur de ça, on voit bien qu'il y a des échanges qui sont un peu du style à tout le monde avec tout le monde parce qu'on a un peu de consanguinité déjà. On a mis en évidence grâce à la consanguinité. alors qu'elle est le père ? Alors là, on s'interroge même pour savoir à partir de quand les humains ont compris qu'à la fois la femme et aussi les hommes participaient à la procréation parce qu'entre le coït, la relation sexuelle et la naissance, c'est neuf mois. Donc, c'était difficile et certains s'interrogent sur ça. Est-ce que l'homme savait qu'il participait ? On se pose la question d'autant que pendant très longtemps, c'est dans certaines civilisations, les aborigènes d'Australie par exemple, on pensait que la femme avait été au bord de l'eau, que c'était un esprit qu'il avait, voilà. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'important aussi à savoir. Et l'enfant, dans ces populations qui sont des petits groupes, entre 30 et 50 personnes réparties sur des vastes territoires, il y a quelque chose de très important pour la survie du groupe, de la tribu de tous, c'est l'enfant. Donc, l'enfant étant au cœur dans ces sociétés, parce que c'est lui qui va perpétuer le clan, la femme qui donne naissance à cet enfant, forcément, qu'elle a un statut tout à fait important, et pas du tout inférieur comme on a pu le dire. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très important de voir que peut-être ces petites Vénus dont on parle, beaucoup d'entre elles ont été faites par des femmes, pour des femmes. c'est-à-dire qu'il y en a qui sont perforées et donc peut-être qu'elles étaient mises en amulette protectrice au moment de l'accouchement parce que c'est un moment difficile l'accouchement de tout temps, mais encore plus à cette période-là. Si jamais le bébé se présente mal, il n'y a pas de césarienne. D'ailleurs, on a une très belle sépulture de 24 000 ans en Italie où on voit le squelette de la mère et le fœtus presque à terme dans le ventre. Donc, probablement, c'est un problème d'accouchement. On n'a pas de femmes qui sont plus âgées de 40 ans au maximum. Il y en a une, je ne crois pas. Sinon, c'est vers 35-36 ans alors qu'on a des hommes qui vont jusqu'à 50-55 ans parce que probablement il y avait une mortalité infantile, on le sait, mais aussi au moment de l'accouchement des mères. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui là aussi nous permet de voir que dans cette société-là, c'est un rapport qui est beaucoup plus égalitaire entre les hommes et les femmes avec même dans certains domaines comme ici le domaine de la reproduction et tout, une importance de la femme. Oui, un peu comme pour les espèces végétales ou animales, la préoccupation de ces espèces, c'est la reproduction et la perpétuation de l'espèce. On est dans les mêmes comportements. On observe un peu ces comportements aussi chez les grands primates qui sont organisés en groupe, en clan où les femelles chimpanzées occupent une place extrêmement importante. Oui, mais ce qu'il faut voir aussi là chez les humains, parce que moi je ne suis pas trop sociologiste, je pense que les humains ils ont quelque chose quand même au niveau de la culture, ils ont construit d'autres systèmes de pensée, de cosmogonie et dans ça il y a aussi quelque chose d'important c'est le groupe. On voit d'après les traces archéologiques, les vestiges archéologiques, on voit qu'il y a la solidarité par exemple. C'est-à-dire qu'on va constater que quelqu'un en trouvant un squelette, on voit qu'il a été malade mais d'une maladie handicapante ou bien qu'il a eu un traumatisme, il y en a un qui est né sans bras par exemple et on constate qu'ils ont survécu à ces traumatismes, survécu à ces maladies que par exemple celui qui est né sans bras on ne l'a pas tué, il est mort à 40 ans ce qui est âgé. Donc il y a une solidarité, ils connaissent les plantes médicinales, ils sont soignés donc on prend en charge le groupe, on prend en charge les individus. Donc il y a une solidarité, il y a une coopération et là cette notion de l'enfant elle est comme on l'a vu d'ailleurs plus tard dans beaucoup de peuples est prise en charge par le groupe. C'est-à-dire que comme on a vu récemment dans certaines ethnies il n'y a pas le mot orphelin par exemple. Là ça vient sûrement de cette période-là où en fin de compte l'enfant il a tout le monde même s'il y a une mère évidemment mais il est pris en charge par le groupe. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très collectif parce que ce côté grégaire, ce côté association, solidarité, c'est ça qui fait vivre. C'est-à-dire que c'est ça qui permet de pouvoir vivre correctement, etc. Et la preuve c'est qu'on est là donc il y en a qui ont réussi et ça c'est important parce que c'est un milieu quand même assez difficile où il y a des risques d'accidents, pas mal de problèmes. Donc le côté groupe solidaire, coopération pour les grandes chasses par exemple, tout ça fait que ça crée des liens. Le fait de se reproduire aussi crée des liens avec les voisins puisque dans des petits groupes comme ça si vous vous reproduisez quand vous, ça n'a pas duré longtemps. Donc forcément on voit qu'il y a des échanges et là on peut dire qu'il y a quelque chose qui se met en place grâce à ces réseaux d'échange, de coopération, de collaboration et ça c'est une donnée qui est quand même très importante. Il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas de trace en tout cas d'archéologie qui montrerait que ça ne soit pas les compétences de chacun qui crée, il n'y a pas de spécialisation. si vous voulez cette période-là on n'a pas clairement quelque chose qui montre qu'il y a des spécialistes non parce que les clients sont petits et c'est un peu la compétence et ce n'est pas forcément lié au sexe. Voilà, c'est la personne la plus compétente. Justement, dans le cadre de ces échanges et de ces coopérations est-ce que comme plus récemment ça s'est produit à partir du moment où les hommes ont commencé à stocker leur production est-ce que ces évolutions ont aussi participé à la création de conflits et de guerres mais aussi d'esclavage parce qu'il y avait besoin peut-être d'avoir davantage de manœuvres sur ton territoire et qu'on en avait passé. C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste et ce qui est intéressant parce que j'ai voulu voir au fil du temps si ça allait changer et ce qu'on observe ce que j'appelais tout à l'heure le néolithique c'est-à-dire que quand on va commencer il y a à peu près 14 000 ans au prochain orient on va commencer à se sénantariser ensuite on va commencer à domestiquer les plantes et les animaux on change d'économie on passe de l'économie de prédation c'est-à-dire le prélèvement dans la nature de ce dont on a besoin par une production et on le voit bien parce que les premiers villages il y a les silos c'est-à-dire les endroits où on va stocker les céréales donc il y a du surplus alimentaire surplus alimentaire ça veut dire des biens les nomades n'ont quasiment pas de biens ils n'ont que ce qui est transportable ils n'ont pas de stock sauf un petit peu de viande pour l'hiver séché etc mais ça c'est pas vraiment du stockage alors que là on change réchauffement climatique changement donc sédentarité possibilité d'agriculture et après d'élevage on change d'économie et on va changer de structure sociale c'est-à-dire que là on va voir apparaître on va dire à peu près vers 5000 ans parce qu'en Europe ça arrive plus tardivement c'est à peu près vers 6500 ans 7000 ans qu'ils arrivent en Europe c'est pas les autochtones qui vont en tout cas dans la plupart des régions c'est pas les chasseurs-cueilleurs qui vont devenir agriculteurs-pasteurs ils vont venir du Proche-Orient donc ils viennent avec leur béton les chèvres les moutons tout ça et bien sûr les céréales enfin toutes les plantes domestiquées et ils viennent et on va avoir là on va avoir très bien le changement parce qu'on va avoir quelque chose de différent on va avoir la hiérarchisation qui apparaît c'est-à-dire qu'on voit dans les peintures rupes par exemple on voit des silhouettes plus grandes voilà on voit des tomberies chez les tombeaux aussi bien des hommes que des femmes d'ailleurs donc vous voyez une hiérarchie qui se met en place avec l'apparition des castes et des élites la caste des guerriers pour protéger donc les biens et son corollaire les prisonniers de guerre évidemment qui deviennent des esclaves et on a des preuves à 4000 ans qu'il existait des esclaves donc vraiment un système qui se met en place ça prend plusieurs millénaires c'est pas du jour au lendemain qu'on chante mais on voit très bien les divinités plutôt féminines une croyance plutôt dans le féminin là ce qu'on va voir apparaître à la fin de cette période là aussi vers 3500 ans quelque chose comme ça on va voir apparaître les divinités masculines et qu'est-ce qu'elles ont beaucoup de divinités masculines les fameuses stèles et tout ça elles ont un poignard alors que les divinités féminines les femmes il n'y a pas de poignard donc on passe dans un autre monde aussi au niveau des croyances et c'est probablement dans ce passage là que se met en place le système patriarcal parce que tout à l'heure on en parlait au niveau de la reproduction la part de l'homme qui a participé à la création de cet enfant on ne la connait pas bien parce qu'on ne sait pas le père ou bien même avant on s'interrogeait même s'il y avait un homme dans l'histoire donc là évidemment les animaux domestiques ça va changer tout contrairement aux animaux sauvages où vous voyez le cerf qui est en rute au mois d'automne et le fang qui naît en juin donc vous ne faites pas la relation parce que là dans votre enclos vous avez des petits cochons roses femelles et des petits cochons noirs mâles vous voyez vous avez des noirs et roses donc forcément il s'est passé un truc donc cette conscience va vraiment s'instituer l'homme va comprendre qu'il participe d'une façon active à la procréation et là si vous avez des biens si vous avez un nom si vous avez un statut d'élite quand vous voulez le transmettre la notion de transmission qui apparaît puisqu'en même temps apparaît la notion de propriété la notion de transmission il faut que vous soyez sûr que c'est bien vos enfants donc là pour l'homme la seule solution c'est d'enfermer la femme quelque part c'est de prendre possession de sa sexualité de lui mettre en fin de compte un carcan pour que justement il puisse transmettre vraiment à sa descendance donc on pense que l'emprise sur les femmes va commencer dans ces périodes là en tout cas va se développer dans ces périodes là et ça c'est intéressant de voir comment tous ces systèmes vont se mettre en place et vont durer longtemps parce qu'on est sortis du néolithique seulement à l'âge industriel au 19ème et donc en fin de compte comment tout ça s'est mis en place avec tous ces changements économiques sociaux et de croyances et donc là pour la femme c'est là où c'est comme on me disait Engels dans son livre sur la famille et l'état c'est le commencement de la fin pour les femmes voilà c'est le commencement de l'oppression vous parliez de cet équilibre du groupe où chacun participait en fonction de ses savoir-faire mais aussi de ses capacités à faire quand tout le monde fonctionnait de manière assez harmonieuse est-ce qu'à un moment vous avez pu observer une domination féminine ? alors justement il n'y a pas dans les vestiges archéologiques d'indices qui nous permettent de dire la domination de l'un ou l'autre sexe ni pour les hommes ni pour les femmes donc moi je pense après toutes mes recherches qu'on a été très longtemps dans un qui a perduré d'ailleurs dans les périodes historiques très longtemps dans un système matrilinaire c'est-à-dire que la femme voilà transmettait le nom etc et c'était très lié à la fin ce qu'on appelle matrilinaire mais matrilinaire ne veut pas dire matriarcal ça ne veut pas dire comme patriarcal le versus c'est-à-dire la domination d'un sexe sur l'autre là pas du tout on n'a pas du tout de preuves donc je pense que quand on n'a pas de preuves il faut être très raisonnable et on ne peut pas dire qu'il y avait des sociétés matriarcales en tout cas nous on n'en a pas la preuve même s'il y en a eu quelques-unes dans l'histoire encore récemment l'ENA par exemple en Chine c'était une société matriarcale dans l'histoire il y a eu beaucoup de sociétés matrilinéaires pendant très longtemps avant que évidemment le patriarcat se répande sur toute la planète mais sinon il y avait ces systèmes-là mais nous on ne peut pas le montrer donc ça serait faux de dire qu'il y avait des sociétés matriarcales peut-être mais en tout cas nous on n'en a pas la preuve et en tant que scientifique je ne peux pas me permettre de franchir ce cas je dis peut-être mais je n'en ai pas la preuve peut-être qu'il y avait du patriarcat je n'en ai pas la preuve on a plutôt ce qui ressent des choses je vous dis plus équilibrées parce que on ne voit pas tellement de différence surtout au paléolithique entre les hommes et les femmes d'après le matériel que l'on a donc je pense que là on est vous savez on est dans un autre monde à ces périodes-là on est en relation avec cette nature on a d'autres cosmogonies nos panthéons ne sont pas les mêmes il y a peut-être des animaux totems on est tout à fait dans autre chose que dans nos vies à nous donc il faut faire attention de ne pas ce qu'on appelle une vision narcissique des autres c'est-à-dire vouloir absolument tout analyser à travers notre prise de société occidentale c'est un autre type de société qui fonctionnait avec des valeurs mais en tout cas on ne peut pas parce qu'on est en train nous d'étudier de vouloir dire bon voyons par rapport à nous est-ce qu'ils sont comme nous pas comme nous est-ce qu'ils font ci est-ce qu'ils font ça simplement avec notre prise mais il faut prendre du recul et envisager que leur mode de vie leur structure sociale soit différente et que on ne peut pas encore peut-être percevoir certaines choses mais que ça viendra parce que si on change de regard si on arrête d'avoir un regard ce que moi j'appelle le melguez en permanence sur les objets peut-être qu'on va justement trouver plein de choses vous savez j'ai beaucoup travaillé sur les nandertaliens les nandertaliens on les prenait pour des abrutis c'était sapiens le grand sapiens le grand chromagnon tout ça c'était que ça et les nandertaliens ils étaient nuls c'est pas vrai on a beaucoup travaillé depuis mon livre que j'avais fait en 2006 moi j'ai vu les changements maintenant je suis même obligée de dire aux gens attention attention les nandertaliens n'étaient pas supérieurs à nous parce qu'il ne faut pas hiérarchiser ça aucun intérêt il faut différent n'implique pas supérieur ou inférieur c'est différent point et là je pense que ces sociétés dans leur façon de vivre de concevoir le monde des relations les uns les autres étaient différentes de nos sociétés comme dans nos sociétés à nous il y avait des différences les sociétés orientales n'étaient pas les sociétés occidentales donc je pense qu'il faut être très prudent dans cette vision aussi et ne pas essentialiser ne pas vouloir généraliser penser que toutes les sociétés fonctionnaient de la même façon parce qu'on est en préhistoire non il y a plein de sociétés dès l'époque que l'on voit nous dans le matériel d'archéologie c'est pas la même façon de chasser c'est pas la même façon de tailler les outils c'est pas la même façon par rapport à l'art etc donc je pense qu'il faut être très prudent ne pas généraliser d'envisager des structures différentes des nôtres vous êtes directrice de recherche comment s'organise la recherche dans votre laboratoire là c'est voilà là c'est un peu en ce moment alors là je vous dis c'est le marasme en ce moment c'est compliqué c'est le moment de travail à distance mais sinon dans notre laboratoire notamment au sein du muséum national de l'histoire naturelle à Paris auquel je suis rattachée ce qui est intéressant c'est qu'on a un métier si vous voulez qui est ouvert sur plein de plein de comment on va dire de métiers différents c'est multi métiers parce qu'on est à la fois quelqu'un de terrain on va faire des fouilles archéologiques on va en rencontre d'autres sociétés je veux dire moi qui ai eu la chance de beaucoup travailler avec l'Ukraine avec la Pologne on va vraiment rechercher après on joue un peu les détectives dans nos laboratoires donc toute l'analyse c'est aussi pluridisciplinaire c'est-à-dire chacun à l'intérieur préhistorien on ne veut rien dire chacun à l'intérieur on a une spécialité par exemple moi c'est sur les animaux donc moi je travaille beaucoup sur le rapport homme-animal les chasses la pensée par rapport à l'animal et donc on a chacun il y a les sédimentologues il y a les dateurs ceux qui permettent d'avoir des dates c'est très important donc les géologues moi je suis géologue de formation par exemple donc on a comme ça plein de différentes disciplines et c'est en travaillant ensemble qu'on peut après sur un site archéologique dire voilà dans ce site il faisait ci il faisait ça donc ça c'est très important l'autre volet donc ça c'est le volet recherche donc mission de terrain mission de laboratoire le volet aussi important c'est la transmission puisque là nous nous sommes dans mon laboratoire on fait l'enseignement donc nous on fait les masters un master 1 et un master 2 et puis la thèse par exemple on se vend trois thésards trois doctorants donc là c'est passionnant aussi parce que vous avez cette transmission vous avez ce passage donc un autre volet et le troisième volet c'est la diffusion des connaissances c'est à dire qu'on organise on n'est pas obligé chacun chercheur fait ce qu'il veut mais par exemple moi c'est quelque chose qui m'importe beaucoup donc je fais des conférences j'ai fait aussi des expositions la grande exposition sur Néandertal à Paris en 2018-19 qui est partie à Ottawa au Canada etc donc on fait des grandes expositions que j'avais fait au musée de l'homme on fait des conférences on écrit des livres donc voilà c'est intéressant parce que justement c'est très ouvert pour quelqu'un qui ne veut pas faire quelque chose un peu monotone on a la possibilité en plus je ne voudrais faire que de la recherche voilà mais comme là au muséum il y a beaucoup d'enseignement moi ça m'intéressait beaucoup d'avoir des modules d'enseignement etc j'en ai créé certains dirigés et puis il y a aussi la diffusion n'est pas obligé mais je trouve que c'est tellement bien de rendre c'est une question de citoyen moi je suis payée par le citoyen CNRS et c'est un moyen de rendre et surtout là aussi de partage donc vous voyez c'est pas que tout le monde est chercheur mais c'est vraiment un métier passionnant ce sens c'est ouvert sur plein d'échanges toujours nous on est vraiment dans quelque chose si on peut si on le veut bien sûr c'est la nature de chacun on peut partager on peut partager donc avec justement nos savoirs échanger je crois et je trouve que ça c'est quelque chose qui est riche moi j'observe cette envie de partage vraiment très très importante chez un grand nombre de chercheurs j'observe j'observe pas la même chose à propos de l'institution et par exemple à Marseille je me suis vu proposer un refus catégorique du vice-président chargé de la diffusion scientifique d'Aix-Martier Université il m'a dit monsieur jamais nous ne le ferons rien avec vous c'est bizarre c'est bizarre parce que alors que je pense que c'est pas tous comme ça vous êtes peut-être tombé sur quelqu'un un peu rigoriste c'est quand même j'ai écrit dix fois au doyen de la faculté de droit qui est sur la canabière il ne m'a jamais répondu donc il y a vraiment une volonté d'appropriation de possession de la part de l'organisation de l'université oui mais là moi je pense qu'il faut laisser tout ça de côté ceux-là parce que je pense que par contre si vous allez vous adresser à des chercheurs en particulier même si ces chercheurs appartiennent à cet organisme ils font ce qu'ils veulent donc ils viennent nous voir donc à la limite voilà je pense que c'est ça et peut-être que aussi les disciplines comme nous des sciences humaines parce que nous on est entre la préhistoire on est à la fois sciences dures ce qu'on appelle c'est à dire bon moi je suis vous voyez je suis géologue donc et puis naturaliste donc on peut être entre ça et les sciences humaines donc je pense que là aussi peut-être que c'est un petit peu différent de certaines autres le droit je sais pas je vais pas faire deux points c'est l'intention pour personne qui prend le droit mais peut-être que c'est pas voilà c'est un peu un peu différent mais je trouve ça regrettable sauf que à la limite ça vous donne aussi un degré de liberté parce qu'après tout c'est avec le chercheur que vous organisez ça puis c'est tout donc voilà 95 ou 98% des chercheurs que je sollicite répondent positivement cette année il y a 36 intervenants à l'université populaire de Marseille et puis surtout que je comprends pas parce que tout le monde maintenant sait c'est quelque chose qui s'est développé ces dernières années il y a pas mal dans plein de sur tous les territoires il y a des universités populaires donc je vois pas pourquoi c'est spécifique à Aix-Marseille université parce que à Avignon l'université populaire est installée dans la faculté d'Avignon à Bordeaux c'est pareil à Paris il y a plein de villes où les universités populaires sont en cohérence avec l'enseignement qui est donné pour les étudiants on ne s'adresse pas au même public on n'a pas les mêmes méthodes de transmission de connaissances pour nous ce qui est le plus important c'est le débat c'est la discussion après l'exposé bien sûr il y a besoin d'apporter de transmettre des savants mais il y a surtout besoin de cette discussion qui suive tous les débats qui suive tous les exposés c'est un peu ce qu'il a manqué aujourd'hui est-ce qu'il y a des choses nouvelles que vous venez de découvrir qui sont qui vous ont fait faire un grand pas en avant ou bien est-ce que vous êtes toujours c'est-à-dire que oui oui il y a toujours parce qu'on avance évidemment plus on fait de food plus on a de matériel plus on a des moyens d'investigation technologiques importants plus on va plus loin et là quelque chose qui est quand même bon c'est pas d'aujourd'hui mais qui est relativement récent c'est la découverte qu'on avait les eurasiatiques entre 1 et 4% de gènes néandertaliens donc ça c'était quand même une révolution de penser que dans notre génome actuelle nous les sapiens actuelles on avait des gènes propres aux néandertaliens donc ça ça a été quelque chose de fondamental au niveau de la recherche qui a complètement bouleversé la vision qu'on pouvait avoir des néandertaliens de penser qu'on s'était croisé avec eux etc à 70 000 ans au Proche-Orient et tout ça donc ça a créé un mouvement aussi très important de remise en question sur le fait comment définir l'humain qu'est-ce qu'une espèce parce qu'on est néandertal les néandertaliens étaient une espèce différente de nous mais on s'est quand même croisés et surtout on a quand même eu des détestes en danse donc est-ce que c'est encore une espèce ou pas une espèce bref donc ça ça modifie beaucoup les choses et ça ça a été quand même une donnée qui a fait une révolution c'était en 2010 les premiers maintenant on a d'autres échantillons qui donnent la même chose donc vraiment c'est quelque chose qui a complètement révolutionné qui a complètement changé la vision par exemple sur les néandertaliens sur notre propre humanité sur notre propre évolution avec ces gènes néandertaliens et donc vous voyez il y a quand même des choses qui font avancer énormément en tout cas quand on s'intéresse à l'évolution humaine qui font avancer les choses et ce que je voudrais dire c'est qu'on peut au départ se dire mais l'après-histoire ça sert à quoi etc. parce que toujours il y en a qui s'interrogent moi je pense que c'est très important à mon avis de réfléchir sur ses origines de réfléchir de se retourner sur son passé pour voir comment tout ça a évolué comment ça s'est mis en place quelles ont été les réactions des sociétés par rapport au changement par rapport au changement climatique parce que les sociétés dont on parlait tout à l'heure au paléolithique c'est des sociétés qui vont alterner entre glaciation et interglaciation donc on voit très bien qu'il y a une résilience énorme dans l'espèce humaine puisqu'elle a surmonté elle a survécu à tout ça là on a ce grand réchauffement à la fin du paléolithique et qui va donner au néolithique et là aussi c'est important comment les sociétés évoluent l'évolution aussi des techniques donc en regardant tout ça si vous voulez ça nous donne aussi une idée que nous ne sommes pas vous voyez il y a l'alpha et l'oméga nous ne sommes pas l'oméga c'est-à-dire que tout est une question de progression d'accumulation de connaissances comme dit Albert Einstein s'il n'y avait pas eu Newton j'aurais jamais trouvé la relativité c'est-à-dire que les connaissances c'est comme des coussins voilà ça augmente et donc on peut améliorer mais il y a eu des inventeurs à toutes les époques et pendant l'après-histoire il y a eu des grands inventeurs ou inventrices des grandes innovations la maîtrise du feu parce que la maîtrise du feu ça paraît comme ça mais c'est très important il y a 500 000 ans ils ont à différents endroits ça change la vie et à différents endroits en plus c'est à différents endroits c'est-à-dire que à ce moment-là les humains qui étaient sur Terre qu'on appelle les ombres ont compris comment on pouvait faire ce feu c'est quand même un principe physique qui s'appelle la friction donc il faut déjà avoir des capacités cognitives il y a eu bien sûr les outils les premiers outils d'une pierre brute vous imaginez vous passez d'une pierre brute vous faites un biface vous faites une lame en pierre tout ça voilà les techniques de chasse comment chasser un bison ou un mammouth je veux dire là aussi il faut faire cogiter les stratégies bref il y a eu plein d'inventions l'apparition des sépultures c'est-à-dire la prise de conscience de sa finitude voilà on enterre ses morts il y a à peu près 130 000 ans pour les premiers les landertaliens les sapiens vont le faire il y a l'art d'un seul coup aussi vous allez faire des sculptures vous allez peindre sur les parois voilà tout ça c'est énorme parce que ça parle de rien donc la prestoire vous permet aussi de montrer que nous sommes dans un continuum et que chacun apporte à chaque période à chaque voilà apporte sa pierre contribue amène ses inventions ses nouvelles inventions il y a des informations qui se perdent qui sont retrouvées etc on voit et ça ça me paraît très important la deuxième chose très importante pourquoi faire de la prestoire si j'ose dire c'est aussi de montrer que c'est c'est l'unité les humains l'unité dans la diversité c'est à dire qu'en fin de compte la souche ancienne et tout elle est unique pour tous il n'y a pas voilà on est tous de la même espèce actuellement par exemple mais on a tous cette histoire elle n'est pas généalogique voilà mais c'est la même chose on va rechercher d'où on vient comme vous chercher les grands-pères les arrières-grands-pères les arrières-grands-mères tout ça là c'est pareil on fait ça en anthropologie et donc on va reconstituer on voit qu'on parle de cette souche commune comment ça s'est développé et comment on en arrive voilà à nous et à la fois cette diversité au niveau biologique même si maintenant nous sommes la seule espèce mais avant il y avait plusieurs espèces en même temps certaines qui se sont éteintes et aussi l'évolution des cultures c'est à dire que vous voyez qu'il y a plein de cultures de grandes cultures de grandes civilisations et là aussi ben voilà elles vont faire comme Rome elles vont s'éteindre la civilisation néandertalienne elle s'est éteinte il n'y a plus de civilisation néandertalienne donc là aussi c'est très important parce qu'on a un autre regard sur l'autre un autre regard sur les cultures c'est à dire que la différence la différence ne veut pas dire inférieure ou supérieure je pense que ça peut amener plein de débats et de discussions qui sont d'actualité de montrer par exemple là ce que j'ai essayé de faire dans mon livre de montrer que le patriarcat il n'est pas originel qu'il n'est pas inscrit dans les gènes et tout donc ça veut dire qu'on peut le changer c'est à dire que ces systèmes peuvent être changés la même chose sur la violence si on part du principe que la violence a toujours existé que l'homme est intrinsèquement violent c'est foutu à quoi ça sert ? ben non en fin de compte non on s'aperçoit qu'il y a des choses qui vont construire la violence et qui vont faire qu'on devient violent alors que d'autres ne vont pas être violents donc c'est très important à mon avis si vous voulez pour le vivre ensemble actuellement pour le regard sur les autres sur nous-mêmes d'ailleurs je trouve que c'est quelque chose à mon avis qui permet de vraiment c'est ce que je dis de mieux vivre de mieux partager et de ne pas avoir cette arrogance l'arrogance du sapiens par exemple par rapport aux néandertaliens ou aux ancêtres ou l'arrogance de l'homme par rapport à la femme vous voyez ça permet vraiment de remettre les choses un peu à leur juste place et est-ce que dans le milieu de la recherche le regard et le fonctionnement des hommes a changé a évolué est-ce que ce système est moins passé l'arrogance ou toujours extrêmement dominé par les hommes c'est-à-dire que là ça commence à bouger mais c'est récent c'est récent vous savez les premières préhistoriennes vraiment c'est 1950 d'accord 1860 c'est vraiment où ça devient une discipline voilà où on va l'enseigner etc et jusqu'à 1850 1950 1914 il commence à y avoir quelques archéologues notamment américaines évidemment sur les Etats-Unis qui sont en avance mais c'est surtout l'archéologie classique plus la Grèce mais nous en préhistoire on va vraiment avoir de plus en plus de femmes à partir des années 50 vous voyez c'est pas très très vieux quand même et donc évidemment que les choses se mettent petit à petit mais même nous même moi quand j'étais étudiant on n'avait pas conscience on n'avait pas conscience qu'en fin de compte on ne parlait toujours que des hommes préhistoriques on n'avait pas cette conscience c'est-à-dire qu'il a fallu qu'il y ait tous ces mouvements que je me pose que je bosse sur tout pour que moi et d'autres commençent à dire mais quand même c'est bizarre pourquoi quand on représente dans un film ou un documentaire ou dans un livre un peintre à Lascaux c'est toujours un garçon pourquoi ? toujours un homme pourquoi ? zéro preuve zéro preuve mais c'était dans la tête donc c'est pour ça que c'est important pour moi je pense de montrer comment ça c'était une construction donc de la déconstruire et de montrer voilà à partir de ce que l'on sait on peut dire ça et là comme tout à l'heure je le disais quand on ne sait pas il ne faut pas avoir peur de dire les deux hypothèses sont valables voilà ça peut être des hommes ça peut être des femmes ça peut être les deux et alors c'est pas grave il y aura peut-être à un moment donné des choses qui permettront de trancher mais je crois qu'il ne faut pas vous savez ce n'est pas le doute qui tue c'est la certitude les certitudes ont tué on fait plus de morts que le doute belle conclusion mais est-ce que il nous reste encore quelques minutes est-ce que vous avez une chose qui vous tient à cœur à ajouter ? oui parce que là on est justement dans un cadre universitaire même si c'est populaire pour moi et je suis un peu triste et j'ai eu l'occasion de le dire à la télévision c'était une bonne opportunité mais je ne sais pas si ça va faire bouger les choses c'est que en fin de compte c'est dommage que dans les manuels scolaires la place de la préhistoire soit négligée on l'enseigne actuellement si je ne me trompe pas seulement au CE2 donc c'est les tout petits et en plus comme c'est les petits et tout on ne peut pas pas très longtemps donc on ne dit pas grand chose parce que je pense comme tout à l'heure j'ai essayé de vous le montrer que ça peut apporter beaucoup de choses que ça peut être le moment en plus c'est ludique ça plaît beaucoup les enfants peuvent faire passer d'une façon très ludique moi j'ai fait des fois des conférences pour les petits même les ados et donc c'est ludique donc on peut faire passer plein de choses notamment ce que je vous disais tout à l'heure c'est à dire de montrer que ce n'est pas parce que l'autre il ne fait pas comme vous il n'a pas exactement la même vie que c'est forcément un imbécile ben non il vit différemment c'est tout et donc ça me paraît important et là je ne sais pas comment faire mais il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'enseignement la préhistoire donc à l'école je pense que ça a été négligé et là on a beaucoup de soucis moi je vais vous dire on a quand même beaucoup de soucis sur le problème de l'évolution actuellement on commence à avoir des soucis pour enseigner Darwin pour enseigner l'évolution puisqu'on revient au créationnisme donc pourquoi parce qu'il y a le poids des religions et là c'est dommage aussi c'est dommage parce qu'il ne faudrait pas qu'on en arrive comme aux Etats-Unis aux Etats-Unis il y a des états qui à un moment donné ont dit on fait à la fois Darwin enfin l'évolutionnisme et à la fois le créationnisme et ils en sont arrivés maintenant à ne faire plus que le créationnisme donc là je veux dire c'est complètement nié les évidences que ce sont les fossiles il y a des australopithèques des érectus des pithécontrols des synontrols il y a tout un tas de fossiles humains qui montrent notre grande histoire très longue histoire de notre espèce maintenant donc c'est un danger on n'en est pas là du tout en France mais il faut faire attention parce que je pense que ça peut être là aussi avoir beaucoup d'impact sur l'avenir je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut où il faut être vigilant d'avoir cette liberté d'enseignement merci beaucoup pour ce bel échange particulièrement enrichissant qui sera rediffusé mercredi de 10h à 11h à tout bientôt je ne manquerai pas de vous solliciter même si vous n'avez pas écrit d'autres livres et je suis persuadément aussi qu'il y a besoin de connaître son histoire pour imaginer où on va pouvoir aller si on ne connaît pas nos racines si on ne connaît pas nos fondations on ne peut pas savoir où on va et on ne peut pas construire un mur sans fondation encore grand merci Marie-Lise et puis tenez-moi au courant s'il y a des questions ou des observations si les gens ont été intéressés ou pas ça marche on ne peut pas s'il y a des questions